Jean-Louis Billon en tournée d'information et de sensibilisation dans la région du Bélier. Une tournée nationale qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie et vise à sortir le secteur de l'artisanat de l'informel. Secteur qui doit participer au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Angata Dolikro, les bronziers ont été visités, de même que les tisserans de Bomizambo de Sakiaché. Cette région compte plus de 6 000 tisserans repartis dans 14 villages. L'artisanat dans le Bélier a pour avantage de fixer les bras valides tout en luttant contre l'exode rural. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent 18% du produit intérieur brut pour 20% d'emplois formels. L'artisanat est l'important levier de croissance pour la valorisation des productions locales. Cependant, les artisans ont de réelles difficultés. Il nous faut un fonds de garantie pour les commerçants. Nous encadrons et nous formons et sans moyens, ce n'est pas facile. Le ministre Jean-Louis Bion au marché de Yamoussoukro pour se rendre compte du quotidien des Ivoiriens. Au terme de sa visite, le ministre a exhorté. Les artisans ont s'organisé pour sortir le secteur de l'informel. Si nous avons pris une loi relative à l'artisanat, que l'on appelle le code de l'artisanat, ça veut dire qu'il y a un dispositif réglementaire et légal. Ce dispositif, nous sommes à ses débuts, va s'imposer aux artisans qui vont de plus en plus se formaliser. Il y a des structures d'appui qui ne s'adressent qu'à ceux qui sont formels. Donc au final, l'artisan va finir par se formaliser. S'agissant de la cherté de la vie, le ministre compte prendre des mesures contre le racket et les tracasseries diverses qui ont un impact négatif sur le prix des denrées de première nécessité. Le gouvernement avait décidé qu'il n'y aurait que 33 barrages officiels. On se rend compte qu'avec un certain relâchement, il y a eu des démultiplications de ces barrages. On le constate et on va prendre les mesures pour sévir à nouveau. Avant la région du Bélier, le ministre Jean-Louis Bion était à Soubré, Gagnoa et Adaloua. Dans ces différentes localités, les préoccupations sont identiques.